... Bonsoir, j'espère que vous avez pris autant de plaisir à voir ce film que moi, j'en ai pris quand j'ai vu le film. Je vous propose maintenant de prolonger ce moment avec l'équipe qui est venue vous rencontrer, écouter vos réactions et puis aussi répondre à vos questions. Je vous demanderai donc d'accueillir chaleureusement l'équipe du film, les acteurs principaux, Virgilly Éphira, Merci à tous. Merci à tous. Merci à tous. Je pense que j'ai senti que j'arrivais à un moment de ma vie où j'étais prêt à faire un film « adulte ». Je me suis rendu compte, pendant le tournage, je me suis dit à un moment, j'ai dit « en fait c'est mon premier film « adulte ». Et je crois qu'il était temps. Écrire de l'amour, se plonger comme ça pendant toute l'écriture dans ces sentiments-là, c'est plaisant, c'est agréable ? Ça procure quel effet ? Je crois que c'est surtout au tournage que c'est le plus… quand on a des acteurs qui incarnent tout à coup ce qu'on a écrit et qu'il se passe quelque chose de magique. Parce que l'écriture c'est une période assez dure et douloureuse, on ne sait jamais vraiment si ça va marcher au tournage. Donc moi c'est surtout sur le tournage que j'ai pris vraiment beaucoup de plaisir. Virginie, votre personnage, qu'est-ce qui vous a séduit chez lui ? Déjà que c'était pas… enfin j'aimais bien son évolution, enfin je veux dire que sa tolérance n'était pas immédiate. Il est bizarre ce sentiment quand même d'avoir honte de la personne qu'on aime. Il est à la fois cruel et donc aussi un peu drôle. Et j'aimais bien sa progression quoi, puisqu'il m'intéressait, c'est je trouvais évidemment l'idée extrêmement originale de comédie, pouvoir jouer avec Jean et le fait que Laurent qui met quand même un son particulier à ses films et ils ne sont pas si nombreux les réalisateurs de comédies dites populaires qu'ils le font, ben voilà ça me semblait être un assemblage qui me donnait très très fort envie d'y participer. Jean, qu'est-ce qui vous tentait à vous traduire à faire un mètre 40 ? Mais c'est ça, c'est d'abord ça qui me plaisait, c'est la contrainte. Enfin c'est toujours pareil, c'est la salle de jeu, on cherche des projets un peu atypiques. Là c'était la seule occasion de pouvoir mesurer un mètre 40 dans un film si j'ai dit. Ça veut dire des situations cocasses j'imagine à jouer ensemble ? Ça veut dire que c'est pas facile tout le temps. J'ai le sentiment d'avoir joué un peu à moitié en fait avec Jean-Luc Différens. Non mais sur le coup c'est vrai en fait… Et moi j'ai beaucoup joué avec son bouton de chemise quoi. Des fois on vous le fait comme ça, des fois c'était évidemment comme ça. Oui. Et alors des fois effectivement quand on était en plan large, il me réduisait en direct et donc je regardais Virginie un mètre. Je regardais le nuage au-dessus de ma tête et moi je regardais, je jouais avec ceci qui est moyennement expressif quand même. Donc on s'enlève un sens et on marche au texte, mais on a le résultat quand même en direct sur le plateau donc c'est stimulant. Et on finit par prendre des réflexes par… Oui effectivement parce qu'on revient à des plans serrés, donc là on doit se regarder dans les yeux et donc du coup on fait ça. Donc c'est un peu perturbant mais c'était neuf quoi, on n'a pas vu ça encore au cinéma. Enfin en France c'était un peu la première qui nous faisait ça, donc on était très heureux. César, vous étiez le petit jeune de la bande, donc il y a une très belle relation père-fils. Comment est-ce que vous avez travaillé ensemble sur cette relation ? Qu'est-ce qui vous intéressait dans ce personnage ? Oui, il y a une relation très moderne en fait entre vous. Basé sur la tue, c'est essentiel. Non, basé sur le fait qu'il s'adore, pour ne pas pouvoir tous demander plutôt. C'est ça. Ben oui, moi je trouve qu'on en avait parlé avec Laurent et Jean et puis ce qui est intéressant c'était ça quoi, d'avoir une relation un peu père-fils, fusionnel, copain, mais pas non plus bête quoi, que ce soit un peu un amour très sincère, voilà, on le protège jusqu'au bout quoi. Même si on a un peu de cul, ça se fait quoi, ça c'est un truc qui se fait quoi. Facilement en fait, j'ai l'impression. Oui, 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 on est concousiaste, tranquillement. Est-ce que vous avez envie de donner vos réactions sur le film ? Qu'est-ce que vous avez ressenti ? Ah, je vois une dame qui lève la main, là juste là, madame, on vous écoute. Bonsoir. Bonsoir. C'était très très agréable, c'est comme on appelle un film de movie, très sympa. Alors, ah oui, je vous laisse ce qui va, ce qui va faire rigoler. Comment vous avez fait pour être petit, puis que tout soit gros, même le chien, même les objets, puis en plus vous avez choisi que des choses grosses. Ou se vois-tu ? Parlez-vous de moi j'espère ? Ça va, c'est bien. Mais tout est gros, tout est immense autour de lui. On a bien compris que c'est un film qui est basé sur la différence, l'acceptation de l'autre, ses différences. Mais comment vous avez tourné ça ? Pourquoi vous avez choisi de tourner justement un film d'amour, mais un film aussi de différence ? Laurent ? Moi, je vois le film comme un conte. C'est-à-dire que, déjà, bien que le fait de prendre un acteur connu, une personnalité connue, et de la réduire, pour moi, c'est comme je disais vraiment au début du film, il y était une fois. Vous voyez bien qu'on n'est pas dans la réalité, c'est du cinéma, quelque chose de magique, et donc on est dans un univers de contes. Donc dans un univers de contes, tout est forcément un peu exagéré, puisque tout doit être pris au sens symbolique. Donc à partir du moment où on décide qu'on est dans cet univers-là, on essaie de tout explorer comme ça. Bien sûr, forcément, il y a un chien beaucoup trop gros. Forcément, c'est un personnage qui est petit, mais il est en apparence, on peut dévoiler à la fin du film, bien sûr, il en souffre, mais en apparence très décomplexé. Donc bien sûr, il va avoir une grande maison et il va avoir une grande voiture, et lui, il trouve qu'il n'y a pas de raison, qu'il se limite de par sa taille. Mais donc, c'est à la fois, bien sûr, essayer de trouver toutes les situations de comédie possibles et imaginables, et en plus, il y a quelque chose sur le personnage, que malgré son handicap physique, il essaie d'avoir une vie normale. Pardon ? Comment vous avez fait ? Là, les trucages, il y a plein de types de trucages différents. On a fait beaucoup d'essais avant le film, parce que ce qui était important pour moi, à nouveau, c'était l'émotion, c'était le jeu. Et je voulais vraiment que les trucages viennent interférer le moins possible avec le jeu d'acteur. Donc, bien sûr, parfois, on était obligé d'avoir ces trucages, comme on décrit Jean et Virginie, où il y a des fonds verts derrière, et où Virginie est sur une estrade de 40 cm. Parfois, les personnages se déplacent entièrement dans la scène, sur des estrades qui ont ensuite été effacées, etc. Mais c'est vrai que c'est compliqué, principalement technologiquement, ce n'est pas très difficile. On a la technologie qui permet, mais c'est vraiment pour les acteurs, c'est difficile. Donc, dans la plupart des cas où on le pouvait, on a essayé de le truquer, je dirais, à l'ancienne. C'est-à-dire, parfois, Jean était à genoux, tout simplement, où il était assis plus bas que Virginie, où elle était assis plus haute que lui. Où on le décalait un petit peu, et puis on jouait avec les optiques, et du coup, il avait la plus petite, parce qu'il était simplement un peu plus loin. Il y a des trucages dans le film qui remontent, je dirais, quasiment à milliers, aussi simple que ça. Quand on pouvait, on sait ce qu'on faisait, et puis quand on ne pouvait pas, on trichait avec la technologie. Merci. Jean et Virginie, justement, quand on est hors réalité, comme Laurent vient de le dire, on est, dès qu'on le dit dès le départ, dans autre chose que cette réalité. Est-ce que le jeu s'en ressent ? Est-ce qu'on se demande si on doit faire des choses très différentes, ou si on joue naturellement, justement, pour ne pas accentuer le trait ? Je n'ai pas le sentiment qu'on n'a rien fait de spécial, en fait. C'est surtout, enfin, c'est pas... Pourquoi c'était important de justement pas jouer la petite taille ? Oui, je ne veux pas la petite taille, et puis surtout, c'est au metteur en scène de raconter, c'est son travail, en fait. C'est à lui de raconter l'histoire. Nous, on prête nos émotions. Mais moi, je ne voulais pas être plus grand que le concept, on va dire, sans jeu de mots. Je ne voulais pas... Ça prend beaucoup de place, en voyant l'image, très rapidement, en regardant les essais, je me dis que ce petit homme prend beaucoup de place, en fait, dans l'image. Donc, il faut en faire le moins possible pour être le plus naturel, le plus juste. Et surtout que lui, il a... Ça m'aurait un peu gonflé, moi, de me rire avec cette personne, de me moquer de lui, en fait. On aurait ricané, ça n'avait aucun intérêt. Ce qui est intéressant, c'est qu'il décale une fois de plus le propos sur une femme, sera-t-elle à la hauteur ? Mais lui, il a réglé son problème, il a un coup d'avance sur leur couple. Tout va très bien, jusqu'au moment où, effectivement, il se confie avec son fils. Et effectivement, les choses se répètent à chaque fois. Je dois... la sentence va arriver, mais c'est très dur. Donc, il y a quand même une feuille dure, c'est dur. Il y a des moments pour jouer ça, mais sinon, le reste du temps, je suis bien dans ma peau. Le personnage doit être solaire, attentionné, gentil. C'est comme ça que je l'ai lu, c'est comme ça que j'ai voulu le faire. On garde des choses de ces personnages, c'est des personnages forts, quand même. C'est pour chacun des parcours intéressants. Qu'est-ce qui vous reste aujourd'hui, personnellement, de ce parcours-là ? Il ne faut pas dire qu'il y aurait un apprentissage de la tolérance qui se réduit au tournage. En revanche, quand on travaille un personnage, on se réfère à des choses forcément... Enfin, pas forcément, d'ailleurs. Je parle plutôt pour moi, d'ailleurs. qu'on a connues, quoi. On s'est tous, je pense, à un moment donné, retrouvés dans une ou l'autre situation. C'est-à-dire, soit nourrir des complexes importants, soit... Je crois que c'est très, très onctueux de croire qu'on fait parfois des choix libres, totalement dans l'existence, et que parfois, il y a des dictats comme ça qui arrivent. Et j'aime bien le fait que pour elle, à un moment, elle aimerait bien être à cet auteur-là, éthiquement, psychologiquement, mais il y a un frein, quoi. Il n'y arrive pas totalement. Et ça, c'est quelque chose auquel je pense que tous ont été confrontés à un moment, quoi. Que la tolérance, elle n'arrive pas d'un fils servi sur un plateau. C'est un travail mental, aussi, je pense. Ah, monsieur au fond de la salle. Bonsoir, on vous écoute. Bonsoir. Vous m'entendez, c'est bon ? Très bien, oui. Très, très bien. En fait, j'ai juste une question. Il y a beaucoup, contrairement aux autres films que j'ai pu voir, avec monsieur Dujardin, bien madame Etat. C'est vraiment, il n'y a pas vraiment de ville, mais il y a vraiment des décors. Il va y avoir, par exemple, le plan quand ils font du body jumping. Il va y avoir le restaurant, il va y avoir le cabinet. Et je voulais poser la question aux réalisateurs et aux acteurs. Est-ce que vous appréhendiez le fait de jouer dans des décors et pas vraiment dans des villes, en fait ? Je ne sais pas, j'ai compris. Non, c'est-à-dire que ce n'est pas un cinéma social, une représentation d'une ville. Vous voulez dire que c'est très fabriqué, en fait ? C'est plutôt des décors. Mais c'est l'idée du coup de le fait, ça. C'est l'idée de la métaphore de la représentation d'un décor. C'est peut-être ça, non ? Oui, oui. À nouveau, on revient à la notion de conte. Pour moi, à partir du moment où on est dans... C'est comme ça que j'apprenne dans le film. On est dans un conte. J'aime bien faire des films, par exemple, je ne sais pas si vous avez vu le petit Nicolas, mais des films qui disent tout de suite aux spectateurs regarder. Il y a un pacte qui est passé avec le spectateur. On n'est pas dans la réalité. On est dans un film. Il y a des décors très construits. On sent bien que tout a été travaillé. Un peu comme un théâtre. Un théâtre avec des personnages. Et ça permet, pour moi, d'apporter une certaine distance. Il y a un message implicite qui dit qu'on n'est pas dans la réalité. Ne regardez pas le film comme ça. Regardez-le avec un peu de distance. Et du coup, vous pouvez en rire. Même si ça vous fait réfléchir en même temps. Voilà. C'est un procédé. Merci. On reconnaît Marseille quand même un peu ou pas ? Oui, complètement. Mais ça n'est pas prégnant. Plus ou moins. Plus ou moins. On va prendre ça. Monsieur, au milieu de la salle, on vous écoute. Bonsoir. Merci. Je n'ai pas pu m'empêcher de penser au film de Jack Arnold, « L'homme qui rétrécit ». Film de science-fiction, plutôt métaphysique. Et c'est vrai que là, on était… On sent que c'est un film qui s'en prend au stéréotype des images du cinéma. Je vais discuter avec moi. À Marseille, sur la Canebière, il y avait autrefois des grandes affiches du cinéma qui étaient peintes. Et là, le héros, c'est toujours l'homme très grand, armé la plupart du temps, faisant face au péril. Et la femme, subjuguée, le regardant. Et là, on démontre complètement ce stéréotype des images. Et on se retrouve dans l'inverse. Donc, il joue contre les stéréotypes du cinéma. Et en même temps, je suis tout à fait d'accord, car on parlait de conne. L'homme qui rétrécit, c'est un conne de science-fiction. Mais il y a des moments assez jubilatoires pour ça. Ça va très loin, je trouve. Il y a ce fil conducteur, ce fil rouge qui est un chien, une espèce de douce qui passe. Et en même temps, c'est un film méchant, quelque part, parce que le personnage d'Alphira dit très bien à Alexandre. Elle n'est pas à la hauteur, presque. C'est elle qui n'est pas à la hauteur. C'est lui qui est dans l'institution, on a dit, qui est vraiment irrésistible. Ce n'est pas parce que c'est Jean-Luc du Jardin. C'est que vraiment, il occupe l'évérisation. Il coupe tous les crans. C'est là qu'on est dans la science-fiction. Allez au bout de votre idée, monsieur. C'est un film assez jubilatoire pour ça. Et je pense à Adler aussi, le sentiment de compensation. Il devient idéal pour compenser cette espèce de handicap. Et le personnage très intéressant, c'est le personnage de la secrétaire. Il dit à Alphira, vous êtes une handicapée, vous êtes plus petite. Et c'est un film sur le handicap émotionnel ou sentimental. Laurent, vous validez ? Tout. Vous vous écoutez. Non, je n'ai pas eu d'abord. Bonsoir. Très bonne question. Je voulais vous dire d'abord, bravo pour le film. J'ai vraiment beaucoup rigolé. Ça fait du bien de voir une bonne comédie française en ce moment. Et je voulais savoir, j'ai vu au début du générique que c'était inspiré d'un autre film. Et je voulais savoir si autant les comédiens que leurs réalisateurs, vous avez repris beaucoup d'idées de ce fameux film que je n'ai pas vu. Je vais me presser de voir. Alors oui, en fait, c'est adapté d'un film argentin qui est sorti en Argentine il y a trois ans, qui était un gros succès en Argentine, mais qui n'est jamais sorti ailleurs. Et ce film-ci est arrivé à travers une productrice qui m'a appelé il y a deux ans en disant voilà, j'ai acheté les droits de remake, en fait, de ce film argentin. Et est-ce que ça vous intéresserait ? Sur le principe de l'idée de remake, j'étais plutôt hostile. J'ai dit bon, écoutez, je vais jeter un œil. Et puis j'ai lu le film en question et j'ai trouvé formidable. J'ai trouvé le concept formidable. Et puis justement, comme je parlais tout à l'heure, il est très émouvant. Et en même temps, je comprenais finalement pourquoi il voulait enfin un remake. C'est-à-dire que le film, si jamais vous le voyez un jour, vous verrez, culturellement est très ancré dans les cultures sud-américaines. C'est-à-dire que pour un public occidental, il y a un petit côté un peu télé-noménat. Toutes les couleurs, le jeu des acteurs, le potentiomètre émotionnel. On fait un peu, en tant qu'occidental, on fait un peu comme ça. Et donc, je me suis dit, ah oui, en fait, ça a du sens de refaire le film et d'adapter à notre culture et à notre monde. Et ce qui est rigolo, c'est que quand on s'est attaqué au scénario avec Grégoire Lyon, mon scénariste, au début, on s'est dit, en fait, tout est là, on ne va pas changer grand-chose, on va juste faire des petites modifications dans chaque scène. Et puis, à chaque fois qu'on se penchait sur une scène, on se disait, ouais, non, en fait, ça, on va l'enlever, ça, on va le changer, etc. Et quand on est arrivé à la fin du processus, on s'est rendu compte qu'en fait, on avait changé beaucoup de choses. Je donne un exemple parmi d'autres, mais la scène de l'aéroport entre Jean et César n'était pas dans le film argentin. Dans le film argentin, à un moment, c'était l'anniversaire de son fils et il lui offrait une voiture. Et c'était, j'imagine, dans cette culture-là, une façon de montrer qu'il aimait son fils. Et avec Grégo, on se disait, ouais, c'est un petit peu léger, quand même. On avait envie que le personnage du fils évolue un peu, qu'il y a un truc de transmission, de passage à l'âge adulte. Et donc, on a écrit cette scène à l'aéroport où, voilà, c'est son anniversaire. Et le cadre de l'anniversaire, c'est, vas-y mon fils, maintenant il est temps de devenir un homme et je t'aide à le faire. Et il y a, au final, plein de choses comme ça qu'on a changé. Alors, juste une petite question technique. Le premier saut en parachute, c'était pour le vrai ? Évidemment. Il y a une idée d'ouvrir du chien dans le placard, parce que le pauvre... Le chien dans le placard ? Il va mieux. Bon, on va à la fois qu'il va mieux. C'est lui qui a le dernier mot, quand même. C'est lui qui renverse. Ça nous amusait, oui, c'était... Ça aussi, c'était pas dans le film Argentin, par exemple. Mais... Et on a eu beaucoup de plaisir avec ce running gag. Cette espèce de bataille entre les deux, où un coup c'est un qui gagne, un coup c'est autre qui gagne. C'est vrai que Jean avait quand même de la crème de pâté sur tout le visage. On s'est fait lécher par le chien. J'adorais ça. Oui. De nombreux casques, 4 ans, donc aussi avec le saut en parachute... Non, le saut en parachute... Eh bien, non ! Quand j'ai lu le scénario, je me suis dit, mon dieu, il va falloir sauter en parachute, ce qui ne correspond pas, pour moi, à une idée de plaisir intense. Vraiment, je me suis dit, mon dieu, le film est bien, donc on va le faire, on va le faire, pas de soucis. Je me suis dit, au fait de Virginie, on ne va pas vraiment faire le saut en parachute, et donc j'ai fait semblant d'être déçue. Un peu dommage. Mais alors, c'est pour des questions d'assurance. En fait, on peut plus... Principalement. C'était un petit peu trop risqué. Mais avant, il y a des acteurs qui faisaient hors cascades et tout ça, quand même. C'était un vote. On nous a interdit. Et on voulait, on voulait, on a demandé, on a supplié. On a dit, non, non, non ! Bonsoir. Alors, merci d'être là tous les quatre pour faire le débat avec nous. Et je voulais vous demander, quand vous avez écrit le film, est-ce que vous avez dit déjà les acteurs en tête ou non ? Ou sont venus après ? Euh, non. En tout cas, quand on a commencé à écrire, on n'avait pas l'acteur en tête. C'est vrai que, assez rapidement, avec Grégoire, quand on a travaillé sur le personnage d'Alexandre, on s'est dit, en fait, il faut vraiment, pour que ça fonctionne, il faut quelqu'un qui soit, on peut dire, « bigger than life », qui ait ce charme et ce charisme. Voilà. Et son seul problème dans la vie, c'est qu'il lui manque 40 cm. Mais s'il ne lui manquait pas 40 cm, ça serait, euh, l'homme parfait. Voilà. Et donc, on s'est dit, ouais, avec Grégoire, comme Jean du Jardin, ça serait vraiment super, en fait. Mais on n'y croyait pas une seconde, honnêtement. Et quand on a fini le scénario, on en a parlé à la productrice, il a dit, ouais, bon bah, ok, essayons. Voilà. On a envoyé le scénario à Jean, et Jean a rappelé 24 heures après, en disant, mais bien sûr, je le fais. Pourquoi 24 heures après, Jean ? Pourquoi 24 heures après, plus si rapidement ? Je ne voulais pas qu'un autre acteur la passe. Simplement, je lui ai dit, je suis là, hein, je suis là. Je lui ai juste demandé, tu fais comment ? On est bien, on va faire les essais, ouais, voilà. On a une autre question. Oui. Oui, bonsoir. Merci d'être là. Bonsoir. Merci pour ce film qui était à la fois intelligent et très marrant. J'aimerais te demander à Jean si, quand on te prend la place de Passepartout, de manière générale, est-ce que ça aurait changé beaucoup les choses, pour le jeu, les acteurs et la vision du film, d'avoir recours à un vrai nain ? Une personne de petite taille, voilà. C'est pas un nain, hein, d'abord, on va le finir. Un bain 36. Un arrêt de croissance, on va dire. C'est pas la même chose, quoi. Tu aurais un peu répondu à ça, tout à l'heure, en fait, non ? Oui, oui. D'abord, ça aurait fait un boulot de moins pour Jean. Donc ça, ça aurait pas été cool. Oui, c'est dommage. C'est dommage. Un autre film qui serait probablement intéressant, mais un autre film. Non, ça aurait été vraiment un autre film. C'est-à-dire que je pense que, j'en reviens toujours à cette notion de compte et de message implicite avec le spectateur où on dit, voilà, en fait, ce n'est pas la réalité, c'est la magie du cinéma, etc. Je pense que si ça avait vraiment été une personne de petite taille, il fallait changer complètement de registre. Je pense qu'en fait, il y a vraiment une forme de malade pour vous, spectateur, de voir que c'était vraiment quelqu'un. C'est-à-dire que de petite taille, vous auriez eu plus de mal à en rire, vous vous auriez peut-être senti un peu gêné, il y aurait eu un peu de bâton, etc. Je crois que dans ce cas-là, il fallait faire vraiment, écrire totalement autre chose, c'est-à-dire faire peut-être un film plus réaliste sur la difficulté d'être une personne de petite taille. Mais en tout cas, on ne pouvait pas faire ce film-là. Je crois vraiment, c'était... Je me suis, moi, en tout cas, jamais posé avis sur ça, ça me paraissait inimaginable. Et que la question, c'était... Parfois, oui. Je crois que ce n'est pas l'ordre du jour. Jean les a appelés, mais ils ont dit non. Merci. Connu d'ailleurs. Oui. Connu ? Oui. Timo Atanel. Il déteste ça, en plus. Je n'ai pas du tout, du tout aimé. Je l'ai fait pour mes enfants. Et d'ailleurs, après avoir vu le film, je me suis demandé à mes enfants ce qu'ils avaient préférés dans le film. Ils m'ont dit, je trouve la préférée, c'est quand on le voit à l'aéroport. Verdict de cela. C'était bien parce que ça servait le rôle. Je crois que ça ne lui plaît pas. Du coup, il y avait un truc un peu tendu. Du coup, j'arrivais. En plus, il fallait improviser. Donc, ce n'était pas simple, vu que c'était le mettant en scène. Mais c'était plutôt agréable. Moi, j'ai mis bien le plein d'oeil. C'est rigolo de pouvoir dire, c'est mon réalisateur. Quand on regarde le film, on arrive tout de suite. Une autre question, on vous écoute ? Oui, oui. Mais c'était quand quand on... Est-ce que tu peux te lever parce qu'on te... Voilà, super. Merci beaucoup. On en a une petite voix. On t'écoute. C'était quoi votre moment préféré dans le tournage ? À qui s'adresse ta question ? À tout le monde. Le moment préféré du tournage ? Là, ce qui me vient en tête, ce n'est pas forcément le moment préféré, mais c'est le moment où je me disais, « Ah, ça va être génial de faire une scène de danse avec Jean. » Ça va être terrible, quoi. Et puis, on arrive... Je ne m'étais pas imaginé ça comme ça du tout. C'est-à-dire qu'en fait, cette scène, alors que vous voyez plus ou moins, je ne sais pas moi, 50, 60 personnes dansent ensemble. On l'a faite à deux. Moi, sur une estrade. Dans un très grand moment de solitude, quand même. Jean en bas, donc on ne pouvait pas se toucher, ce qui quand même, quand on danse et tout ça, pas forcément simple. Et après, toutes les autres personnes ont dansé et ont été réincrustées dans l'image ensuite. Donc, je m'étais fait un fantasme de cette scène, et puis elle jouait. C'était... C'est spécial d'avoir de l'entrain à deux. Oui, oui. On l'avait effectivement fantasmé un peu autrement. Après, j'ai vraiment souvenir de la scène du dîner ensemble, parce qu'on est partis pas mal en improvisation. Et des jolies scènes aussi, des scènes assez fortes, la scène de la rupture aussi, sur le lit. Oui. Ce n'est pas forcément les scènes les plus drôles, et en tout cas. Oui. Et pourquoi celle-ci, elle ne vous attend plus, Jean ? Parce qu'elle est... Je trouve qu'elle a la bonne durée, parce qu'elle est juste, elle est parfois drôle, elle est difficile, elle est cruelle. Elle a beaucoup de choses, cette scène, pour elle, je trouve. De dire, je ne t'ai jamais menti, je ne fais pas 1m90, je fais 1m36, tu le savais, tu le savais depuis le début, ça pourrait être drôle, et en fait, ça veut dire vraiment ça, ce que ça veut dire. C'était des sentiments qui étaient assez mêlés, et c'est des moments où on est dans son personnage, et ici, on est aussi très spectateur de son partenaire. ça m'arrive parfois, et j'étais très spectateur de Virginie, que je trouve formidable dans le film. Voilà, donc j'en profite pour lui redire. Oui, oui, oui. C'est ça, le moment préféré ? Moi, je n'ai pas de moment préféré, c'était tous les moments, parce que j'étais à la meilleure place, j'étais au... T'as la cantine, toi, un peu ? Non, c'était de jouer avec eux, parce que j'étais un peu au premier rang, de les voir jouer, puis de devoir jouer avec eux, c'était ça. Mais le moment préféré, c'était à chaque fois, en fait, de ne pas en tirer un plaisir constant. Alors ça, c'est une question qu'on pose rarement en mettant en scène. Quoi ? Le moment préféré du film. Le moment préféré du film ? Oui, c'est toujours compliqué. En fait, je crois que le moment préféré, c'est que le jour où on a tourné le plan-séquence d'ouverture du film, qui dure quand même cinq minutes. Donc c'était un gros challenge, c'était doublement un challenge, parce qu'en fait, on voulait que le plan-séquence se termine, que Virginie aille sur la terrasse, juste au moment où le jour venait de tomber. Donc on savait qu'on avait à peu près une heure, une heure et demie, avec la bonne lumière. Donc on s'est dit, bon, il y a deux moyens. Soit on tourne tout le reste du plan, et puis un moment où on triche et puis on tourne juste ce moment-là à la fin de journée. Ou alors, on essaye de le faire vraiment d'une seule prise et on répète toute la journée, on répète toute la journée et on essaye d'arriver à le faire pendant cette heure et demie un peu magique. Et bien sûr, on s'est dit, attends, c'est du cinéma, c'est le challenge. Évidemment, on fait ça, on fait le pari d'y arriver, etc. Et donc, on a répété toute la journée et quand est arrivé le moment, le fameux moment, en fait, on a tourné le plan et on a raté. Et on a dû revenir, comme ils ont voulu, le lendemain, le refaire. Voilà. Mais c'est des moments vraiment forts, parce que c'est comme du direct à la télé ou du théâtre. On sait qu'on n'a pas le droit à l'erreur, sauf que finalement, on a comme le droit à l'erreur. Mais c'était intense et c'était drôle et c'était chouette. une autre question ou réaction ? Oui. On vous écoute. Oui, c'est une question pour Virginie. Je vous ai vu assez récemment dans Le goût des merveilles, vous tombez aussi amoureuse d'un homme différent. Et est-ce que vous aviez encore un peu en tête ce rôle quand vous avez tourné Un homme à la hauteur ? Non, j'ai l'impression quand même que chaque fois, c'est comme une sorte de nouveau chapitre. En même temps, dans la vie, quand il y a des nouvelles expériences, on est forcément enrichi de ce qui s'est passé avant, mais pas de manière extrêmement nette. Après, je me rends compte que dans ma filmographie, il y a un truc spécial quand même. C'est-à-dire que là, j'ai fait un film avec Perniné qui s'appelle 20 ans d'écart. Bon, OK, là c'est 20 centimètres. Non, non, il se passe des choses spéciales. Il faut que je m'interroge un peu là-dessus. Je psychanalyse assez rapidement, je crois, oui. Une toute dernière question. Dernière, dernière. On vous écoute. Le meilleur pour la fin, bien sûr. Merci. On l'attend, alors du coup avec impatience. Non, je plaisante. En fait, c'était une question pour Monsieur Thirard plus exactement. Est-ce que lors de l'écriture ou lors de la réalisation, par exemple, vous avez fait appel à des associations ou à des personnes qui vivent ce genre de choses pour avoir leur ressenti, pour ne pas faire de gaffe, pour les jeux de mots, ce genre de choses ? Pendant l'écriture, non. On voulait. Mais en fait, l'écriture s'est passé très vite et pendant l'été et c'était compliqué. Mais on avait déjà lancé la recherche parce que de toute façon, et c'est vrai que j'ai oublié d'en parler tout à l'heure quand on a parlé de comment on avait fait. Il y a des moments dans le film où ce n'est pas Jean, mais c'est une personne qui fait vraiment 1m40, qui s'appelle Brice. Donc il nous fallait une doublure pour Jean, qui servait à la fois pour nous quand on préparait les scènes de référence. C'est-à-dire qu'on demandait à Brice de s'asseoir dans un fauteuil pour voir. Alors vraiment, un homme de 1m40 quand il s'assoit dans un fauteuil, s'assoit dans le salle, d'accord ? Quand il s'est passé dans la salle. Et puis parfois, les plans de dos, c'est vraiment Brice. Et donc Brice est arrivé pendant la préparation du film. Et c'est vrai que moi, la première chose que j'ai fait, c'est que j'ai fait lire le scénario. Je voulais voir son avis dessus et voir s'il y avait des choses qui choquaient. Et non seulement ça ne choquait pas, mais il trouvait que c'était tout assez bien vu. Et puis, bien sûr, ils ont beaucoup parlé avec Jean. Les gens vont vous en parler lui-même. Oui, c'était ma deuxième question, justement. Savoir si vous, Jean, du coup, vous n'étiez pas mal à l'aise ? Enfin, est-ce que vous avez une pression ? Parce que vous représentez par une certaine catégorie de personnes. Donc c'est quand même un petit enjeu à son échec. Non, non, je ne l'ai pas senti comme ça. Et d'ailleurs, lui-même ne m'a pas aidé à me sentir comme ça. C'était comme dit Laurent. Elle était fantasmée. On était ailleurs. J'ai parlé avec lui. Je l'ai écouté. Je ne voulais pas être trop intrusif non plus. Mais il a beaucoup de dignité. Il va très bien, Brice. Il va bien dans sa vie aussi. Il a suffisamment de second degrés, de recul, d'humour, même beaucoup. Alors, c'est vrai que de temps en temps, il y avait une petite demande. Notamment, la scène où je parle à mon fils. Quand je lui dis, voilà, parfois on... C'est ce qu'il me disait d'ailleurs. Quand je vais dans le sud, on me regarde trop. Quand je vais à Paris dans le métro, on ne voit pas. Voilà. Bon, c'est sa vie. Et en même temps, il arrive à dépasser ça. Et c'était beaucoup plus... Il y avait beaucoup de non-dits, mais on se comprenait assez rapidement. Finalement, quoi. Le texte et le film nous a aidés. Finalement, il a sûrement aidés aussi à se sentir bien avec nous. Et voilà. J'espère que ça a aidé d'autres personnes aussi également. Je pense que ça va aider des gens. Pas forcément que des gens qui ont... Non, pas forcément. Il y a aussi la famille ou d'autres personnes. Même des gens qui ont des complexes. D'autres complexes. C'est ça. Oui. Pourquoi pas. Merci pour ce mot de la fin. Merci à tous d'être restés, d'avoir posé vos questions. Une dernière chose. Si vous avez envie, si vous n'avez pas eu l'occasion, ou pas osé, donnez votre avis ou posez une question. Vous pouvez le faire sur les réseaux sociaux, Twitter, Facebook. N'hésitez pas. On vous répondra. Et on est très impatients de connaître les avis. Tout le monde. Merci à tous et bonne fin.